Ça remonte à loin, là. Ça a vraiment commencé au Cégis. On était étudiants, on n'est pas très riches, puis on avait décidé à un moment donné, « Bien, regarde, on va brasser notre propre bière, ça va être intéressant. » Puis on a commencé à s'intéresser à ça en s'informant, en lisant dans certains ouvrages, certains livres, pour essayer de faire de la meilleure bière possible. On brassait, là, on brassait en fitchonne, on brassait du 200 litres, on s'amusait grandement, on avait beaucoup d'amis. Et on a décidé de faire, en fait, de notre passion, un travail. Ça fait qu'on a commencé cette entreprise-là avec pas un sou. Tout ce qu'on a mis, c'est du matériel qu'on avait. Un camion, un ordinateur, un bureau, tout ça. Et à l'époque, on avait, on était trois barbus, c'est ce qui a donné le nom à la barberie. Là, ma barbe est toute petite présentement, mais... Alors ça, on avait une grande barbe, Mario avait une grande barbe, toi, une barbe. Et on n'avait pas le profil de l'entrepreneur conventionnel. On s'entend là-dessus que quand on est allé voir nos partenaires financiers, il a fallu être très convaincants. Et on était très convaincants parce qu'ils nous ont prêté de l'argent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, le quartier Sénéra, c'était le début de la revitalisation. Le maille existait encore. 95, c'était à l'époque de la guerre des motards, qui se passait juste ici à côté. Ça fait que les gens se posaient des questions. Mais en même temps, nous, on savait qu'il y avait la revitalisation du quartier Sénéra qui s'en venait. Et on avait besoin d'un zonage industriel, parce qu'on a un permis industriel. Mais on voulait être proche du monde. Donc on ne voulait pas s'installer dans un quartier industriel où il n'y a pratiquement pas de monde qui va... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie de quartier. Parce que la vie de quartier, nous autres, on trouvait ça intéressant. Donc, ici, c'était un lieu rêvé pour nous. On voit ce que le quartier Sénéra qui est devenu maintenant. Puis maintenant, il n'y a plus personne qui se pose la question pourquoi on s'est installé ici. Dépendamment des heures du jour, les étudiants, les jeunes professionnels ici du quartier, certains avocats qui viennent faire le tour aussi. Il y a le travailleur de la construction qui arrive ici en finissant de travailler, qui vient prendre sa bière. Et tous ces gens-là se côtoient, tous ces gens-là se parlent. Tu sais, il n'est pas rare de voir ici, là, un avocat veston-cavate assis à côté d'un gars qui arrive de son chantier de construction, là, avec ses bottes à cap et tout, là. Et ça, c'est le fun, tu sais. Il y a une convivialité au niveau qui se dégage autour de la bière. Dans le quartier Saint-Roch, il y avait plusieurs micro-rasseries. D'ailleurs, on n'est pas à quelques pas des voûtes à Jean-Talon. Après ça, il y a eu Boswell qui s'est installé là et tout ça. Ça fait que c'est le retour aux sources, là, que je trouve intéressant. Puis là, bien, il y a la barberie dans le quartier Saint-Roch, il y a la Corrigan qui vient de s'installer, tu sais, un hébreu-poivre qui vient de partir. Je te dirais que, oui, il y a le quartier, il y a le... Mais au niveau, dans le domaine brassicole mondial, les Québécois, on est reconnus comme étant des gens qui innovent présentement. Si on regarde au niveau européen, ils ont tellement de carcans, tu sais, je veux dire, pour les Anglais, la bière, c'est les bières anglaises, pour les Belges, c'est la bière belge, puis pour les Allemands, c'est les bières allemandes. Nous, on n'a pas ce carcan-là. Tu sais, on a perdu cette tradition brassicole-là. On la renouvelle et c'est une bonne chose parce qu'on peut innover, parce qu'on prend un peu de tous ces styles de bières-là, on les refait à notre chose et ça donne des styles qui sont complètement différents, que les gens aiment. Et puis, on les refaits. On les refaits. Sous-titrage FR ?